alors on continue bienvenue à pierre pradervant quel honneur quel plaisir de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui bienvenue à toi c'est une grande joie pour moi d'être avec vous vraiment excellent pierre tu es sociologue écrivain et même fondateur des ateliers vive autrement tu as je dirais un passé extrêmement riche j'ai lu plusieurs de tes livres et je peux dire assez facilement qu'ils ont eu un effet transformateur sur moi on en reviendra tout à l'heure quand on est à ton stade de carrière on va dire ça comme ça comment on se présente comment on se définit auprès de ceux peut-être qui te connaîtraient pas justement je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel extraordinaire extraordinairement riche j'ai aussi le privilège de vivre voyager travailler ou étudier dans plus de 40 pays des cinq continents de vivre dans des cultures très différentes de connaître des gens de tous les milieux et ça c'est une richesse simplement extraordinaire mais qui vous rend aussi très tolérant parce qu'on réalise à quel point de vue chacun vit dans un certain microcosme culturel sociologique national sexuel et que il faut apprendre à accepter les gens exactement comme il faut comme ils sont avant de voir en guillemets les changer moi j'ai cessé de faire ça il ya très très longtemps alors quand je t'ai appelé hier pour confirmer cette conversation de cet après midi je t'ai dit pierre tu es quand même peut-être une personne un petit peu plus à risque tu t'es presque insurgé en me disant mais quand même je travaille 17 heures enfin je suis actif 17 heures par jour je suis pas plus à risque que quelqu'un d'autre tu revendiques une grande forme du coup absolument je me sens en parfaite j'ai des activités multiples je peux vraiment dire l'histoire du covid j'observe j'écoute j'ai de la compassion mais elle n'a absolument rien changé ma vie sauf l'obligation de porter le masque en des lieux publics etc mais intérieurement elle n'a absolument rien changé j'ai pas la moindre crainte face à la petite bestiole appelée covid je continue à vivre ma vie mais c'est peut-être aussi parce que je suis totalement en paix avec la mort on pourrait me dire demain tu vas mourir je dirais ok je suis totalement en paix parce que j'ai eu une vie tellement riche une vie où j'ai pu vivre depuis 55 ans mon objectif de vie qui est un un monde gagnant-gagnant qui marche pour tous et pour moi ça c'est un un privilège tellement extraordinaire j'ai donné tout ce que j'avais à comme fortune parce que j'en ai pas besoin il y en a qui en ont beaucoup plus besoin je vis très simplement depuis 55 ans j'ai d'ailleurs écrit le premier livre sur la vie simple publié en Europe francophone et je vais reprendre ce premier livre c'est le premier livre que j'ai publié chez Jouvence en 94 parce que maintenant le monde a été tellement bouleversé par cette histoire du coronavirus que les gens commencent à réfléchir à peut-être modifier un peu leur style de vie et surtout le simplifier un peu tu as une lecture de ça justement de l'émergence de ce Covid peut-être de la signification de ce qu'ils montrent à la société alors pour moi il y a un côté très positif et je vois pas beaucoup là-dessus dans les journaux c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine c'est comme extraordinaire toute l'humanité fait face à une hausse identique et ça, ça nous fait aussi réaliser la solidarité qui existe à l'échelle planétaire il n'y a pas de région du pays sauf peut-être des petits coins de l'Amazonie ou de la Sibérie, que sais-je qui n'est pas touché par ce problème donc ça c'est une dimension très positive de nous faire prendre conscience qu'on est vraiment solidaire et qu'il n'y aura pas de de solution à nos problèmes que ce soit celui celui-ci ou celui de la pauvreté extrême de la faim sans une conscience de notre unité fondamentale comme race l'être humain l'être humain quand je pense quand je suis venu en Suisse pour la première fois après la guerre en 48 puisque j'ai passé toute la guerre en Angleterre dans les années 50 et 60 la Suisse se voyait comme une espèce de petit paradis privé face à ce monde qui se débattait dans toutes sortes de problèmes et il y en a point comme nous qui étaient vraiment quelque chose de ressenti au niveau culturel et politique et aujourd'hui on réalise qu'on est exactement comme les autres sauf qu'on est beaucoup plus riches et qu'il faudrait peut-être apprendre à partager un peu de cette richesse tout à fait dans ce podcast en général c'est vrai qu'on se tourne plutôt vers l'extérieur c'est-à-dire qu'on observe le monde on fait venir beaucoup d'activistes ou de gens qui essayent de transformer le monde pour moi ça va toujours en corrélation avec la transformation aussi intérieure mais ça c'est un sujet qui est beaucoup plus sensible parce qu'assez vite les gens déjà cheminent à leur vitesse et puis tout de suite on peut toucher quelque chose qui est dit de l'intime et du coup c'est quelque chose qui est moins simple j'ai l'impression à partager se tourner l'extérieur ok on peut analyser tout ce qu'on veut se tourner vers l'intérieur c'est un peu plus tabou aussi alors peut-être pour démarrer un peu cette conversation que je tenais réellement à avoir avec toi c'est aussi parce que t'as fait tout un travail des réalisations des transformations t'as fait face à des épreuves t'as expérimenté des choses intérieures très très fortes et puis ben voilà peut-être pour commencer de raconter un peu ton histoire tu étais quand t'étais jeune dans l'église chrétienne de manière assez forte et dogmatique voilà peut-être on commence là comment t'as fait pour t'affranchir de certaines choses d'en apprendre d'autres etc etc alors bon j'ai grandi dans une famille mon père était pasteur donc on était au centre du mécanisme et j'ai fait deux ans de théologie pour lui faire plaisir et j'ai rapidement vu que c'était pas ma tasse de thé pourquoi ? ben c'est tout au niveau de la tête et la théologie on pourrait parfaitement je crois se passer des théologiens si on savait vraiment aimer on n'a pas besoin de théologiens pour apprendre à aimer plus qui pour moi est la nécessité la plus fondamentale de la vie et la plus merveilleuse parce que ça rend totalement toute rencontre positive et j'ai eu une expérience très très forte à ce sujet donc j'ai donc quitté l'église chrétienne j'ai navigué par moi-même pendant un certain nombre d'années ensuite quand j'étais aux Etats-Unis pour préparer mon doctorat j'ai j'ai rencontré un enseignement spirituel qui m'a beaucoup frappé parce qu'il était axé sur la guérison spirituelle et moi qui étais autrefois en épochondriaque ça m'a vraiment pris et j'ai rejoint le mouvement en question et pendant pratiquement 40 ans je n'ai pas été utilisé à la médecine ce pour 3 attaques de paludisme en Afrique le paludisme africain est assez méchant mais les 2 dernières attaques j'ai pu les surmonter sans aucune aide médicale quelconque donc c'est quand même assez fort et mais le mouvement était très replié sur lui-même très fermé c'était un mouvement de quel type New Age non non pas du tout il était né au 19ème siècle en Angleterre pardon aux Etats-Unis dans la Nouvelle-Égleterre c'était un mouvement disons totalement basé sur la Bible et l'enseignement chrétien mais interprété de façon très particulière et surtout qui portait des fruits moi j'ai eu des guérisons instantanées de maladies instantanées en quelques secondes donc je sais que ces guérisons sont possibles mais c'était très fermé et j'ai eu un moment de ma vie où j'ai passé par un tsunami qui a tout tout balayé et j'en suis sorti quand tu dis tout balayé tu parles de tes croyances de quoi ? de mes croyances de mon mariage de de ma santé de mes finances tout 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 s'est écroulé en même temps et j'ai passé par près de 4 ans de la vallée de Baca la vallée de l'homme de l'Aman et aujourd'hui je dis merci parce que j'avais besoin d'un d'un bon dégrossissage à l'eau de Javel et je l'ai eu à l'eau de Javel pure et maintenant je m'appelle un penseur spirituel indépendant je ne suis rattaché à aucun mouvement religion église quelconque mais je sais apprécier la valeur de toutes ces traditions mais en fait toute ma spiritualité est basée sur une expérience mystique extraordinaire j'ai eu dans un avion je peux te raconter ça volontiers alors j'étais en en Afrique pour la réunion d'une grande la plus grande organisation paysanne de la base de toute l'Afrique à l'époque qui était présente surtout au Sahel le mouvement 6S se servir de la saison sèche en Sabane et au Sahel qui était une référence majeure en Afrique de l'Ouest dans les pays sahéliens et j'étais un des membres fondateurs de ce mouvement et je suis allé comme d'habitude à l'assemblée générale de notre mouvement et le dernier jour j'ai attrapé la la dysenterie alors au début c'est pas grave mais c'est au kikinan parce qu'il faut tout le temps courir aux toilettes et j'ai fait un travail spirituel tout l'après-midi je pensais que c'était parti j'allais manger dans un restaurant africain avec une amie burkinabée et puis le lendemain matin je repartais sur l'Europe par avion et ça recommence et dans l'avion j'étais en train de travailler avec mes mes affirmations spirituelles mes mantras mes textes spirituels méditer prier enfin tout ce que je faisais à l'époque et tout à coup et j'étais il faut dire j'étais à côté d'un petit garçon non accompagné et la stewardesse qui s'occupait de lui était d'une telle gentillesse d'une telle bondé on aurait dit sa mère elle venait constamment s'assurer qu'il était ok et à un moment elle vient lui parler avec une tendresse toute particulière et j'ai senti pour cette femme soudain une gratitude incroyable qui est devenue une gratitude cosmique et soudain j'étais projeté en dehors de l'avion je n'étais plus dans l'avion je n'étais plus dans le temps j'étais dans un espace où il n'y avait que le ressenti infini de l'amour l'amour était la seule substance la seule présence la seule réalité le seul pouvoir la seule loi la seule réalité de l'univers et c'était tout au niveau du ressenti la chose la plus merveilleuse c'est que Pierre Prateron avait complètement disparu j'avais aucune conscience d'être un petit Suisse avec son petit passeport et un ego pendant quelques instants je ne sais pas si ça a été deux minutes ou une demi-heure puisque j'étais hors du temps la conscience divine était ma conscience et tout à coup je suis revenu dans l'avion j'ai senti quelque chose qui bougeait dans mon entrail en quelques secondes la dysenterie déguidée c'est jamais revenu après ? non c'était fini et mais surtout j'ai eu d'autres guérisons spirituelles instantanées surtout j'ai ressenti c'est ça qui est important c'est le ressenti pas savoir que l'amour est la force la plus puissante de l'univers que nous vivons dans un univers d'une bienveillance infinie et que cet univers ne veut que notre bien c'est pour cela que je suis tout le temps j'irais optimiste positif même au milieu de cette crise du du covid et surtout c'est toute ma entre guillemets religion toute ma ma base spirituelle c'est simplement apprendre à aimer plus et pour ça je n'ai pas besoin de dévorer des manuels spirituels j'ai un un penseur spirituel dont je reçois tous les jours un petit texte sur internet il est décédé c'est un gros mystique américain du siècle passé joël goldsmith dont écart tollé écart tollé comme une référence de nos jours dans le monde qui sera un des des grandes figures spirituelles du 21e siècle et puis j'ai aussi je reçois tous les jours une petite vidéo d'un maître spirituel qui s'appelle muji m-o-o-i-j-i qui est un ashram au portugal qui est un homme qui rayonne une bonté un amour vraiment extraordinaire et on revient toujours à l'amour ça ça fait à peu près une dizaine d'années que c'est arrivé ce moment là beaucoup plus oui ça fait au moins dans l'avion là oui dans l'avion ça a été je pense que c'était dans les années dans les années 90 ok plutôt 30 ans du coup près de 30 ans quelle influence tu dis ça a tout défini mais qu'est-ce que ça a changé concrètement sur ta vie sur le moment je n'ai absolument pas compris l'importance de ce qui s'était passé j'ai trouvé ah c'est chouette la dysentrée est partie mais c'est j'ai mis des années comme disent les anglais I'm a slow learner j'apprends lentement j'ai mis des années à vraiment comprendre ce qui s'était passé et pour moi aujourd'hui c'est c'est la base de toute ma mon approche spirituelle c'est simplement d'apprendre à aimer plus et c'est tellement simple Antoine c'est tellement tellement simple on a pas besoin j'ai pas besoin d'aller à l'église de lire des volumes ou d'apprendre des choses par coeur de réciter des prières ou des mantras à longueur de journée je le fais différemment à longueur de journée mais la seule chose que je voudrais c'est vraiment apprendre à être cet amour inconditionnel et là je suis à l'école enfantine de l'apprentissage de l'amour et je dis ça sincèrement c'est pas une formule vraiment je le pense t'as évoqué l'ego tout à l'heure oui effectivement on est dans une société où l'ego est est roi est roi j'avais dit mettre en avant mettre en avant mise en avant mais c'est roi effectivement l'ego c'est quoi alors c'est des grandes questions que je te pose comme ça oui oui mais s'il te plaît je crois que l'ego est absolument nécessaire en grandissant parce que c'est l'ego qui nous permet de de s'individualiser de s'individualiser exactement tu as trouvé le terme mais à force de de l'écouter on on devient très très facilement serviteur de l'ego au lieu de qu'il soit lui notre serviteur et toute notre société on peut dire toute notre société tourne autour de l'ego quelque part l'image de soi d'une personne qui a réussi ou qui fait bien ceci ou la satisfaction des besoins personnels surtout matériels ça c'est l'essence de la société de consommation la société de consommation est construite pour des égos pour des gens qui ont envie de ceci envie de cela envie d'un choix infini soit de destination de vacances soit d'habits soit de souliers soit de que sais-je et au niveau spirituel l'ABC c'est de dépasser l'ego un grand maître spirituel un grand avatar disait il y a 2000 ans je ne puis par moi-même rien faire l'amour qui est en moi c'est lui qui fait les oeuvres alors il il disait le père qui est en moi mais ça c'est la phrase élogie de l'époque pour moi ce père ou cette mère c'est l'amour c'est tout la parfois la critique qu'on pourrait donner je dirais aux théories enfin aux théories à cette recherche du développement personnel de je si vous percevez les choses différemment tout ira bien etc etc des fois moi j'y vois une limite parce que en gros elle pourrait aussi tendre à déresponsabiliser pour moi il y a quand même des gens qui oppressent et des gens qui sont oppressés voilà exactement et du coup de dire à ces gens oppressés mais en fait c'est votre perception il vous suffit de découvrir l'amour et tout ira mieux ça peut être un amalgame qui peut être fait comment tu réponds à ça moi c'est une approche que je n'aurai jamais 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 toute ma vie je me suis battu pour plus de justice sociale toute ma vie et jamais le développement personnel ne peut renforcer un détachement de la société au contraire pour moi il doit renforcer notre engagement pour une société plus juste et toute ma vie j'ai milité pour ça d'une façon ou d'une autre tu as notamment beaucoup travaillé en Afrique oui j'étais en Afrique et là j'ai comme je disais j'étais un des membres fondateurs de ce mouvement paysan j'ai aussi créé une revue d'éducation familiale je n'avais aucune expérience du journalisme et une grande grande boîte semi-gouvernementale canadienne dans les années 60 c'était une époque où on cherchait à faire avaler le tiers monde le planning familial à tous les pays du tiers monde parce qu'on avait tellement peur de la montée démographique du tiers monde dans les années 60 et 70 ils m'ont proposé de parce que j'avais introduit les premières informations sur le planning familial et l'éducation sexuelle dans la région sahélienne dans le pays francophone de créer une revue sur les problèmes de population en fait c'était un peu pour prêcher le planning familial aux africains et je leur ai dit faites quelque chose de totalement différent faites une revue d'éducation populaire et à ma stupéfaction ils ont dit excellente idée venez le faire et donc j'avais un budget très important d'accord et j'ai embauché et je répète j'avais aucune expérience du journalisme j'avais jamais même écrit un article pour un journal et j'ai pris comme rédactrice en chef une des premières féministes africaines parce que je voulais que ce soit une femme qui donne l'orientation de base de ce journal et c'est ce qui a été fait ils ont accepté donc les deux nous n'avions aucune expérience du journalisme et alors n'importe quel professionnel du journalisme aurait dit mais casse-couille ils vont se casser la figure ces gens en trois ans c'était le journal le périodique international le plus vendu de toute l'Afrique francophone on vendait même plus que Jeune Afrique qui était le journal de référence francophone de toute l'Afrique à l'époque et nous avons été le premier journal africain le périodique africain à parler de la circoncision donc de l'excision circoncision féminine de l'excision j'ai moi-même fait la recherche sur le terrain et l'article a été écrit par un chirurgien burkinabé mais donc j'ai fourni des éléments de ce qui se passait dans les villages etc et c'était encore une tradition à laquelle des millions de femmes sont soumises chaque année c'est pas des choses qui sont tellement qui plongent dans les siècles passés c'est pas quelque chose qu'on change en une ou deux générations ça va prendre du temps mais on a été un journal très engagé et socialement avancé et puis cet engagement n'a pas changé avec ma venue en Europe donc pour toi il y a une corrélation entre le méditant et le militant ça doit aller de pair j'aime bien cette je dirais que maintenant je suis moins militant au niveau concret encore encore que j'appartienne tu vois mon petit ruban blanc c'est une fondation de Genève sommet mondial des femmes qui a lancé en Suisse une campagne qui existe dans une soixantaine d'autres pays qui s'appelle le ruban blanc et qui est une campagne pour supprimer la violence masculine contre les femmes et les enfants aussi et parce qu'en Suisse chaque mois je ne sais pas deux ou trois femmes sont tuées par leur partenaire sous les coups des partenaires alors ça c'est quand même absolument dramatique ça doit cesser et le site c'est www.ruban-blanc.ch ruban-blanc.ch et toute personne qui veut s'informer peut aller sur le site donc je me sens citoyen engagé même si je suis moins actif sur ce plan là que j'ai été autrefois et je m'engage plus sur le plan spirituel parce que j'estime qu'à 83 j'ai peut-être 83 ans j'ai peut-être le droit de prendre un petit recul et réfléchir plus au niveau sur les problèmes de fond je dirais à une certaine philosophie de la société et comment l'améliorer alors moi j'ai fait ta connaissance il y a je dirais une grosse dizaine d'années j'étais animateur pour personnes âgées dans un EMS et puis je suis allé dans la bibliothèque et puis j'ai vu un de tes livres c'était des récits que tu avais des échanges de lettres que tu avais avec Roger McOven le prisonnier condamné à mort américain et c'est vrai que les Etats-Unis m'ont toujours fasciné c'est un peu morbide parce que c'est plutôt en mal parce que j'ai l'impression que c'est un peu les Etats-Unis c'est un peu l'illustration de tous les dysfonctionnements de la société occidentale mais de manière exacerbée et évidemment le système carcéral c'est à dire comment on s'occupe des gens peut-être les plus pas faibles mais les plus précarisés souvent parce que déjà la population noire c'est les moins favorisés en termes de revenus sociaux communiques tous les points de vue d'ailleurs et cet échange de cet homme absolument incroyable très clairement condamné à tort et qui trouve dans le couloir de la mort finalement un lieu d'émancipation où il renaîtra où il trouvera la vérité où il sera capable d'atteindre des niveaux spirituels si on veut bien appeler ça comme ça il faudra peut-être le définir après ce que ça veut dire spirituel bouleversant et c'est vrai que cet échange là que tu as eu avec lui a eu un gros impact sur moi et ma compréhension du monde etc et ça m'a même donné envie de pouvoir contribuer à humaniser justement ces gens qu'on essaie de déshumaniser dans ces prisons là et puis d'aider un pays du tiers monde psychologique comme les USA c'était plutôt quelque chose qui me parlait et ça fait du coup depuis dix ans que je suis moi aussi on appelle ça des peines pâles voilà avec un prisonnier condamné à mort américain d'ailleurs qui lui aussi a trouvé peut-être un chemin de rédemption peut-être un peu plus à travers le dogme quand même mais qui arrive à dire aujourd'hui que c'est pas le couloir de la mort mais le couloir de la vie il parle de life's role et c'est quand même des choses qui sont extrêmement puissantes et qui qui laissent pas indifférent alors déjà merci pour cet échange incroyable que tu as pu avoir avec Roger qui continue qui continue et justement moi j'ai lu ça il y a dix ans j'ai essayé une fois de regarder un peu sur internet ce qu'il en était il est toujours en prison d'après enfin de près ce que j'avais vu mais donne moi un petit peu de ses nouvelles s'il te plaît parce que c'est une des grandes aventures de toute ma vie cette rencontre avec Roger je vais raconter comment je l'ai comment j'ai fait sa connaissance une de ses il avait à l'époque quelques c'était à la fin des années 90 il avait déjà quelques correspondants 4 ou 5 dont une dame de Zurich qui était une femme absolument extraordinaire qui lui écrivait je crois une fois par semaine et puis il a été donc condamné à mort en 1987 à la suite d'un procès qui était mais grotesque si vous êtes pauvre et noir dans le sud des Etats-Unis votre chance d'avoir une vraie justice semble bien minime il a eu un avocat donc on sait qu'il est innocent il n'y a absolument aucun doute il a eu un avocat alcoolique qui ne l'a jamais visité pour préparer sa plaidoirie avant le procès qui a préparé la plaidoirie au contraire sur la base du rapport de police qui accusait Roger qui était un alcoolique notoire qui s'est endormi en ronflant dans la salle du tribunal pendant le procès de son propre client et le président du tribunal ne fait même pas réveiller par un huissier et le procès je ne vais pas commencer toutes les irrégularités graves du procès et donc il a été condamné à mort et en 87 il est rentré dans le couloir de la mort et puis en 96 ils ont fixé une date d'exécution pour le pour le mettre à mort et la dame sa correspondante de Zurich s'est affolée elle a dit on ne peut pas permettre que cet homme extraordinaire soit mis à mort et puis elle a commencé à contacter ses amis et des amis de Zurich lui ont dit il faut absolument que tu contactes Pierre Prader-Voignet et pour moi ça c'est vraiment la providence parce que je n'avais jamais rien eu à faire avec la peine de mort j'étais visiteur de prison à la prison de Chandelon à Genève mais ça c'est complètement différent et puis l'histoire qu'elle m'a racontée m'a tellement bouleversé elle a créé un petit comité on a tous mis quelques milliers de francs pour embaucher les services c'est un avocat privé au Texas qui a réussi à faire annuler la date d'exécution mais pas la peine de mort et moi j'ai commencé à correspondre avec Roger en 97 et au bout de quelques années je me suis dit mais ces lettres sont tellement extraordinaires je ne peux pas les garder pour moi-même ça fait partie du patrimoine culturel collectif de l'humanité complètement alors j'ai écrit un livre avec ces lettres et j'ai la chance d'avoir un éditeur absolument exceptionnel des éditions Jouvence parce que Jouvence c'est la santé alternative la spirituality new age les petites graines une vie saine etc le couloir de la mort c'était un milieu milieu de tout ce qu'ils n'avaient jamais publié mais le fondateur directeur des éditions Jouvence Jacques Mère qui est depuis devenu un bon ami s'est dit qu'il y avait quelque chose de vraiment important et je dis souvent à Jacques les éditions Jouvence ont sauvé la vie de Roger parce que j'avais mis une adresse bancaire à la fin du livre pour que les gens envoient de l'argent pour qu'on puisse embaucher un avocat un bon avocat et il y a une dame de Zurich qui m'a même envoyé 50 000 francs juste d'avoir lu ce livre ça ne m'étonne pas elle venait de faire un héritage elle a été tellement touchée qu'elle a tout envoyé ça à Roger et en 2006 ma mère épouse m'a dit mais écoute mon vieux tu ne peux pas porter ça tout seul c'est trop lourd il faut que tu crées un comité de soutien international ce que j'ai fait et on a décidé d'embaucher les services d'un véritable avocat ce qui a été fait et au bout de 6 ans défense l'avocat a pu faire annuler la peine de mort mais pas la peine de prison donc il n'est plus dans les couloirs de la mort il n'est plus dans le couloir de la mort il est sorti en novembre 2000 en novembre 2012 et c'est extraordinaire il faut que j'ajoute ça c'est la petite anecdote mais donc on a toujours le droit quand on visite quelqu'un du couloir de la mort c'est deux demi-journées et c'était un je l'ai visité un lundi un mardi alors le lundi soir en rentrant à mon hôtel je trouve devant ma porte une note de la téléphoniste disant la cour fédérale devant laquelle vous avez fait recours pour Roger a annulé la peine de mort et c'est moi qui ai pu lui annoncer ça le lendemain en allant la voir à la prison alors c'était tu t'imagines la fête non je ne peux pas l'imaginer c'est la seule fois que j'ai des reconnaissants qui avaient un verre de plexiglas de 6 ou 8 cm entre nous parce qu'on a tellement tapé sur la vitre pour exprimer notre joie mais il est toujours emprisonné en janvier de cette année j'ai embauché une nouvelle équipe de 3 jeunes avocats très dynamiques pour reprendre tout le dossier à zéro et tâcher de le faire libérer parce que nous savons qu'il est innocent alors notre premier avocat privé celui qui donc a réussi à faire annuler la peine de mort Anthony Houghton a fait un travail remarquable pendant 6 ans et maintenant on estime et il a continué encore plusieurs années après mais maintenant on a décidé dans le comité d'embaucher une nouvelle équipe plus jeune avec des idées plus fraîches qui puisse reprendre le dossier avec des idées nouvelles mais à ce jour on a dépensé quand même uniquement pour les frais d'avocat largement plus de 800 000 dollars ce qui est fait aujourd'hui 800 000 francs et ça on ne l'écueille pas sur les sur les poiriers ou des pommiers mais je dis toujours c'est c'est Roger qui a fait sa propre levée des fonds parce que c'est le c'est le livre mais aussi il faut dire il y a eu un temps présent extraordinaire sur sur Roger réalisé par Nicolas Palais qui est un des un des piliers de temps présent du point de vue du journalisme qui a toujours des émissions extraordinaires et qui a travaillé 4 ans pour réaliser cette émission alors là c'était il a filmé Roger dans le couloir de la mort et et ça c'était aussi le film a passé sur temps présent début janvier 2013 et il y a un monsieur qui a été tellement bouleversé qu'il m'a envoyé 2000 francs et chaque mois depuis janvier 2013 il m'envoie 2000 francs il a dû envoyer à ce jour largement plus de 170 000 francs et il m'a dit je ferai ça jusqu'à ma mort un mois tellement l'histoire de Roger l'a touché et il y a aussi des petites grand-mères qui me disent moi je suis juste à laver c'est une toute petite rente mais je vous envoie 15 francs c'est le maximum que je peux faire donc c'est il touche beaucoup beaucoup de gens et il est un quand on a commencé à correspondre en 97 il me disait Pierre tu me tires en avant mais depuis quelques années les rôles sont inversés surtout pendant mon surtout pendant mon tsunami dans la vallée de l'ombre la mort j'avais une phrase de lui qui était sur mon imprimante à 40 cm de mon regard où il disait c'est une phrase extraordinaire je suis suspendu par une corde à ma main droite ma main gauche est attachée derrière mon dos quelqu'un me tire par les pieds je m'accroche je m'accroche je m'accroche et moi je me suis accroché pendant ces 3 ans et demi près de 4 ans entre autres grâce à des amis comme comme Roger je lui ai jamais parlé du tsunami mais ses lettres étaient tellement extraordinaires et c'est pour cela que ce livre a eu un tel succès il y a eu un deuxième livre après l'audace d'aimer mais là c'est juste des citations de lettres qu'il a écrites à des gens notamment dans notre comité international et mais maintenant alors il y a quelque chose absolument extraordinaire qui se passe dans la prison où il est il est dans la Wynn Unit à Huntsville Huntsville c'est la capitale de la la mise à mort puisque c'est là que tous les détenus miamants pour le Texas sont miamants et il je m'excuse j'ai perdu le fil de ma pensée tu disais qu'il a changé il s'est passé quelque chose d'extérieur dans cette prison quelque chose a changé alors il quand il est rentré dans cette prison l'énergie de la prison était effroyable c'était connu pour avoir une des plus mauvaises énergies d'une prison de Texas et c'est un immense machin stalinien de 2200 détenus dans un bâtiment qui a qui est juste un bloc de béton l'horreur absolue et dans sa section parce que évidemment la prison est divisée en sections qui fait environ 160 détenus comme dans presque toutes les prisons il y a des gangs et là il y a les gangs des ladinos la gang des noirs et la gang des blancs qui s'appellent les ariens tout un programme et il y avait tout le temps des bagarres des gangs etc et Roger a commencé à organiser des lunchs une fois par mois des repas collectifs pour tous les détenus de cette section alors on lui envoie l'argent pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent comme alimentation au magasin de la prison comme ça ils se font des tacos des pizzas des choses qu'ils n'ont jamais avec le menu de la prison et puis ça a complètement changé complètement changé l'énergie de cette section d'autres sections d'autres détenus d'autres sections de la prison cherchaient à se faire transférer dans la sienne parce que l'énergie avait tellement changé et on a commencé à envoyer de l'argent pour que d'autres sections puissent faire la même chose mais bon on n'est pas des milliardaires l'essentiel va d'abord pour la défense de Roger ensuite il y a une association qui s'est créée spécialement en France pour financer ses repas et organiser des correspondances en détenus de la prison et des gens de l'extérieur parce que certains de ces détenus sont là depuis 10-15 ans sans aucun contact extérieur ils ont complètement perdu tout contact avec leur famille alors c'est l'horreur tu t'imagines être mois après mois année après année sans un seul contact extérieur alors un correspondant quelque part en Europe c'est c'est une lucarne lumineuse et cette association s'appelle rose rouge sur le bitume c'est un joli un joli nom qui fait aussi un très bon travail et maintenant après après ces repas Roger a travaillé à faire commencé à faire un travail social parce que surtout d'aide financière parce que beaucoup de détenus sont complètement complètement fauchés ils n'ont pas de quoi ils n'ont pas de quoi faire quoi que ce soit s'acheter même une cafetière et une petite radio ce qui est le minimum de survie quand tu es en prison pour de longues durées et alors il a commencé à être des détenus et je donne un exemple un détenu mexicain qui était rentré en prison au moment où sa petite fillette était née et il n'avait même pas l'argent pour acheter une carte bancaire pas une carte de téléphone pardon une carte de téléphone pendant 5 ans il n'avait pas l'argent pour acheter une carte de téléphone Roger apprend ça tout de suite il lui refile l'argent pour acheter plusieurs cartes et cet homme pour la première fois de sa vie a pu parler à sa fillette et cette fillette pour la première fois de sa vie à 5 ans peut parler à son papa tu t'imagines ce que ça représente pour les deux autre exemple cette vieille dame 92 ans qui vient voir son fils en tour une fois par mois elle fait des centaines de kilomètres en voiture elle conduit en camp et puis sa voiture tombe en panne elle vit avec 800 dollars par mois d'aide sociale c'est tout ce qu'elle a alors réparer une voiture 150 dollars impossible Roger en entend parler notre trésorier qui est à Saint Louis aux Etats-Unis un homme extraordinaire qui est mon meilleur ami homme sur la planète lui envoie tout de suite l'argent pour réparer la voiture un autre exemple moi ça c'était un peu plus cher c'est un détenu qui avait droit à un sursis mais il avait cinq fois raté son sursis parce qu'il faut quand même présenter une demande sursis dans les formes généralement c'est un avocat qui prépare ça et cet homme n'avait absolument pas les sous pour embaucher les services d'un avocat même pour quelque chose une petite chose comme ça et Roger entend parler de lui et on a demandé à un autre avocat de s'en occuper ça a quand même coûté cinq mille dollars cinq mille francs suisses à peu près et puis l'homme est sorti de prison et on lui a même trouvé un travail alors toute la prison on a entendu parler mais ça ça nous coûte chaque mois donc en plus des frais d'avocat mille à deux mille francs et heureusement on a des des donateurs extraordinaires qui qui contribuent à à ce qu'on puisse continuer tu me rappelles le nom de cette association qui rose rouge sur c'est la française alors elle est d'origine française mais je crois que la responsable est à Lausanne d'accord s'appelle Céline la responsable s'appelle Céline c'est une femme merveilleuse absolument merveilleuse c'est malheureusement le comment on dit la pointe de l'iceberg qui en cache beaucoup plus de ce dont tu parles et c'est évidemment des belles histoires une belle réalité mais en même temps combien de misère là derrière le système carcéral américain est d'une violence inouïe déjà il est privé donc c'est vraiment pas toujours non non c'est tout à fait ça dépend des états je crois mais il y a quand même dans tous les états il y a des prisons d'état et des et des prisons privées qui sont source de ça génère énormément d'argent oui parce que surtout certaines de ces prisons il n'y a pratiquement pas de personnel tout est fait mécaniquement même à porter les repas ils viennent sur des petits rails et ça glisse à travers la porte alors ça c'est l'horreur absolue c'est le milieu psychologique et sociologique de ces prisons qui est absolument terrifiant ça dans le pays l'un des pays les plus riches du monde en plus c'est pour ça que j'espère qu'aujourd'hui ça va se décider ce sera Joe Biden qui va passer alors je ne suis pas sûr que ça arrête personnellement que ça résout de quoi que ce soit oh ça peut aider un petit peu ça aidera ce sera peut-être un tout petit peu moins pire parce que par exemple Joe Biden il est là depuis longtemps il n'y avait plus d'exécution d'exécution au niveau des cours fédérales parce qu'il y a trois systèmes de justice trois niveaux il y a la justice au niveau des états ensuite il y a une dizaine de cours fédérales qui fédèrent plusieurs états où on peut faire recours et puis tout en haut vous avez la cour suprême alors il n'y avait plus d'exécution au niveau fédéral depuis des années et des années et Trump a repris les exécutions au niveau fédéral et lui il est pour la peine de mort alors que ce n'est pas le cas de Biden au contraire qui a pris déjà position contre contre la peine de mort oui l'avenir nous le dira mais c'est assez sans quoi qu'il arrive d'ailleurs on le saura demain je crois exactement demain les résultats ça c'est pour les états unis en Suisse effectivement le système carcère elle est un peu différent tu le connais un peu alors je pense qu'il est beaucoup il est plus humain mais c'est entre guillemets parce que simplement être en prison moi j'ai été 18 ans visiteur de prison à Chandelon donc je crois connaître un tout petit peu le milieu carcéral c'est pas gai c'est vraiment pas gai non quel que quel que soit le crime que vous ayez commis mais il y a aussi je connais un cas même de justice raciale en Suisse je citerai le cas je visitais je crois qu'il était béninois qui avait été condamné à 8-9 ans de taule pour avoir transporté trois valises de drogue de Genève à Berne en train et la chef du réseau était une française de 60 ans avec Villa Mercedes et tout et tout train tout le train là je l'ai rencontré cette femme et elle a obtenu elle a eu elle a copé d'une peine de 18 à 24 mois et elle était la responsable du réseau alors moi j'ai pas pu m'empêcher de croire qu'il y avait peut-être un petit élément racial dans ce jugement certainement pas petit on entend beaucoup de révélations même récemment de reportages qui font état du racisme du fichage par rapport à les policiers même d'élite faciès même dans notre bonne LVC je sais pas si on est exempt de ça non non bien sûr on n'est pas certainement pas donc c'est malheureusement pas étonnant et pour s'affranchir pour se défaire pour s'émanciper de ça donc toi tu prônes quoi c'est quoi la piste s'émanciper de quoi ben de tous ces préjudices qu'on se porte les uns aux autres sur par exemple le racisme on a donné plein d'exemples mais sur tout le reste à peu près sur l'autre qui n'est pas comme nous alors je suis ultra simpliste l'amour n'a aucune étiquette l'amour prend les gens exactement comme ils sont moi je bénis monsieur Trump tous les matins dans mon travail spirituel et je ressens je peux dire je ressens de l'amour pour cet homme parce que il est le produit d'une certaine d'un certain cheminement qu'il a fait qui sait si j'avais été né dans ses souillés si je peux dire si j'aurais fait un tracé un chemin différent on ne peut jamais 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 juger point final et tous mes stages je les démarre avec ce proverbe amérindien qui dit ne juge pas ton prochain avant d'avoir marché deux lunes c'est à dire 56 jours dans ses mocassins personne ne peut même marcher deux heures voire deux minutes dans les mocassins de son voisin alors il y a des tas de moments où je ne suis pas conscient où je retombe dans le jugement mais je vois quand même des petits progrès mais ça je voudrais le dire de petits progrès parce que le chemin spirituel ce n'est pas des grands bons en avant ça c'est peut-être ok pour la Chine mais pas pour le chemin spirituel le chemin spirituel c'est des petits pas beaucoup 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 de petits pas mais toujours jamais abandonner persévérer malgré tout malgré les tsunamis malgré les décès malgré les échecs persévérer parce qu'on sait qu'on vit dans un univers infiniment bienveillant moi je répète au moins six dix fois par jour la phrase toute chose concourte au bien de ceux qui aiment l'amour de ceux qui aiment la source utilisez le mot que vous voulez tu le définirais comment toi parce que tu utilises beaucoup ce mot amour c'est souvent quelque chose qui est difficilement cernable il me semble que l'amour c'est ultra concret l'amour au contraire pour moi mais je dirais ce qui est difficile c'est peut-être parler de cette source de ce qu'on appelle traditionnellement Dieu et là j'ai une histoire absolument délicieuse que je voudrais partager avec toi parce que j'habitais quand j'étais en Afrique j'habitais cinq ans notamment à Dakar sur une plage à côté de la ville qui s'appelait Anne Plage et j'étais dans une petite bungalow toute modeste entre deux bidonvilles littéralement entre deux bidonvilles et les blancs qui habitaient dans les villas voisines n'avaient évidemment aucun contact avec les habitants des bidonvilles mais moi j'ai commencé les samedis après-midi à faire des thés le fameux thés vert marocain avec quelques jeunes des bidonvilles et on avait des discussions passionnantes et puis parmi les jeunes il y avait le fils de l'imam d'un des deux bidonvilles un homme d'un certain âge l'âme de la bonté et de la gentillesse l'imam Sal il s'appelait Sal et moi j'étais donc à cette époque dans un enseignement très rigide spirituel très rigide qui se définissait comme le sommet de la révélation ce qui est toujours dangereux et qui avait une définition de Dieu très précise Dieu était entendement âme amour esprit etc et un dimanche après-midi je me suis dit je vais aller demander à l'imam Sal comment l'islam définit Dieu j'étais tellement sûr bien sûr que j'avais la bonne définition et en allant au long de la plage pour aller chez l'imam Sal mon esprit était dans comme celui de ce merveilleux proverbe japonais qui dit il est très difficile de décrire les vastes horizons de l'océan à la grenouille assise au fond de son puits ma pensée était au fond de mon puits du grenouille j'arrive chez l'imam Sal un homme très doux il avait son petit tapis de prière sur le sol qui c'était du sable il avait une baraque construite sur le sable et après les salutations d'usage je lui dis imam Sal je suis venu vous demander comment est-ce que l'islam définit Dieu et là il a il a eu j'ai cité une phrase qui j'oublierai jamais la petite grenouille au fond de son puits c'est un simplement éclaté a disparu il a des pierres dont ça va très douce pierre si tu prenais les branches de tous les arbres de la planète comme plume et l'eau de tous les océans toutes les rivières toutes les fontaines tous les ruisseaux de la planète comme encre tu ne pourrais pas ni écrire tous les noms toutes les qualifications de Dieu la petite grenouille en moi avait le le bec fermé et puis ensuite c'est pas fini il m'a dit tu sais Pierre tu es un meilleur musulman que la plupart des musulmans qui m'entourent il savait que j'étais d'origine chrétienne disons par là il voulait dire d'abord je ne buvais pas d'alcool et tous les coopérants surtout français au Sénégal avaient leurs bouteilles tous les jours je ne courais pas après les filles alors que là beaucoup de surtout jeunes coopérants avaient les ribombelles de ces superbes sénégalaises qui leur couraient après en espérant l'épouser un jour et puis je donnais généreusement et l'islam prescrit l'adim alors voilà moi je l'avais exclu de mon petit château fort mental et lui il m'a inclus dans son amour et sa bienveillance j'aime cette histoire donc cette cette sommité cette force cette force cette énergie incroyable que les hommes ont pendant longtemps appelé Dieu et aujourd'hui personne ne sait plus ce que veut dire ce mot mais il est évident qu'il y a une intelligence tellement incroyable qui dirige cette planète et l'univers il n'y a qu'à regarder la nature Antoine moi juste une touffe d'herbe sans parler d'un platane ou d'un séquoia sont pour moi des sources d'émerveillement d'émerveillement infini le plus petit oiseau mais c'est une merveille je vois ces troupeaux j'ai sur ma fenêtre en face sur mon bureau une carte postale d'un cousin anglais qui m'a envoyé des étourneaux qui qui migrent doit y en avoir des certainement des dizaines de milliers peut-être des centaines de milliers c'est un un immense nuage des tourneaux ils tournent tous en même temps l'échéance collective mais c'est mais c'est stupéfiant Antoine c'est vrai et la même chose dans la mer avec des poissons on dit qu'ils n'ont pas de cerveau ben ils ont un système de communication assez sophistique c'est le moins qu'on puisse dire alors il y a une force je dis et je crois que c'est une force infiniment bienveillante à cause de mon expérience mystique dans l'amour dans l'avion sur l'amour entre autres voilà alors toi tu as beaucoup voyagé tu étais en Afrique tu as vécu en Angleterre tu étais aux Etats-Unis tu l'as dit j'ai vécu aux Etats-Unis j'ai étudié deux ans aux Etats-Unis la Suisse c'est une culture très judéo-chrétienne dont les freins qui nous empêchent d'aller dans le sens de la paix de l'amour d'ajuster ça moi je je perçois parfois cette difficulté de recevoir on accepte de donner enfin donner entre guillemets aussi donner ce qu'on veut bien mais recevoir on se sent tout de suite mal à l'aise il faut tout de suite rendre c'est quelque chose qui n'est pas facile je le vois aussi des fois dans ma famille est-ce que tu tu aurais quelque chose à dire sur ce mécanisme d'équilibre qu'on a un peu du mal à trouver parfois peut-être qui est aussi lié à tu sais cette notion du mérite tu vois il faut souffrir pour que tu en penses et puis c'est très fort cette notion qu'on doit mériter tout ce qu'on reçoit moi j'ai j'ai intériorisé ça comme enfant d'abord dans la famille ensuite dans la paroisse et ensuite dans la culture ambiante et c'est quelque chose de donc qui n'était pas rationnel pas raisonné c'était quelque chose que j'ai que j'ai absorbé dans l'énergie culturelle l'atmosphère sociale et culturelle et il m'a fallu je pense au moins 70 ans pour m'en débarrasser et maintenant je peux recevoir aussi facilement que je donne et les deux marchent très bien mais c'est un c'est un long travail qu'on ne parle pour moi j'arrive plus à séparer développement personnel et spiritualité parce qu'une vraie spiritualité conduit à un développement personnel toujours et un bon développement personnel doit nécessairement rester ouvert à cette ce champ extraordinaire qu'est la spiritualité il ne faut pas oublier que toutes les grandes religions ont été la première structure éthique de l'humanité nous étions nos ancêtres néolithiques paléolithiques étaient je pense assez brutaux je pensais pas que le We Too le mouvement de libération des femmes existait encore à l'époque paléolithique ou même néolithique donc les même l'islam qu'on condamne pour être très disons inhibiteur des femmes par rapport à la culture berbère de l'époque était un grand pas en avant donc pour revenir à ma mon affirmation de base les grandes religions je veux souligner ça ont été la première structure éthique de l'humanité elles ont joué un rôle indispensable même si en même temps hélas elles ont produit certains des plus grands massacres de l'histoire humaine on dit que la conquête des Amériques a coûté au moins 60 millions de morts et tout ça était justifié par une bulle papale je crois d'Alexandre X ou enfin un des papes du 15ème qui a émis une bulle disant que le monde entier était là pour que les bons chrétiens le conquièrent au nom de l'église etc en face des bons sujets chrétiens et le trafic des esclaves il n'y a eu aucune mais aucune opposition des églises la contre et les seuls c'est les seuls chrétiens dont je me sens proche c'est les quick air tu as entendu parler des quick air c'est un groupe absolument absolument exceptionnel fondé par un grand mystique anglais George Fox je crois qu'il était de la fin du 17ème ou début du 18ème et un homme qui a eu une expérience mystique personnelle et a dit que chacun avait un contact direct avec Dieu donc pas besoin d'évêque de prêtre ou quoi que ce soit et que chacun avait en lui une étincelle divine et ça c'était totalement hérétique pour l'époque et les quick airs ont été et par exemple ils n'ôtaient pas leur chapeau au noble et bien ça c'était un scandale à l'époque et parce que pour eux tous les hommes étaient égaux et ils ont émigré en masse aux Etats-Unis et la Pennsylvania a été créée par un grand noble anglais William Penn c'est lui qui a fondé la Pennsylvania Pennsylvania les quick airs étaient dès le départ non violents donc ne prenaient jamais les âmes et puis étaient d'une intégrité extraordinaire aux Etats-Unis les blancs ont volé toutes les terres des Amérindiens et même il y a eu des génocides génocides vrais de populations entières d'Indiens mais les quick airs achetaient toujours les terres qu'ils qu'ils recevaient des des Indiens et ils avaient une telle telle réputation d'intégrité que quand un traité était signé entre une nation indienne et le gouvernement américain ils exigeaient toujours qu'un quick air soit là pour témoigner du traité et ici on peut dire il faut dire ce qui est très peu connu que les Etats-Unis ont fait plus de 200 traités avec les nations indiennes qui s'appelaient nations et que tous sans exception ont été rompus donc on peut dire que les Etats-Unis sont le pays occidental qui a rompu le plus de traités internationaux et de loin ils continuent à le faire alors moi j'ai et puis surtout les assemblées des Quakers on en trouve plusieurs rangs en Suisse vous allez sur internet vous tapez Quakers Q-U-A-K-E-R-S assemblées Quakers et vous trouvez il y en a à Genève je crois Lausanne Berne Zurich et plusieurs autres villes Suisses et les assemblées se passent simplement une heure en silence et de temps en temps quelqu'un s'élève pour partager un message qu'il se sent inspiré à partager ça je trouve admirable et ils ont été au 19ème siècle aux Etats-Unis ils étaient avant même dans la lutte contre l'esclavage et surtout la lutte pour la réformation des prisons qui étaient au 19ème siècle partout en Occident c'était l'horreur de l'horreur de l'horreur et la réforme des asiles psychiatriques qui étaient des pénitenciers au 19ème donc ils ont été tout le temps ils ont été très progressistes et moi j'ai travaillé deux ans pour une ONG Quaker américaine et ça a été de très très loin l'expérience professionnelle la plus lumineuse de toute ma vie alors il semblerait que maintenant tu sois devenu tu t'appelles indépendant tu ne te dis pas faire partie d'une religion penseur spirituel indépendant ok pourquoi c'est si important d'être indépendant et est-ce que tu n'as pas l'impression d'être marginalisé du coup ? non je ne dis pas que c'est si important c'est important pour moi il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'accrocher à une religion organisée et qu'ils soient bénis moi j'ai subi assez de cela et je ne sens pas le besoin de m'identifier avec un groupe idéologique ou théologique ou quelconque j'ai découvert ce qui est la chose la plus importante pour moi c'est apprendre à aimer et je répète je suis à l'école enfantine et donc étant à l'école enfantine j'ai encore de nombreuses années devant moi qu'est-ce que sera quand je serai au collège ne parlons même pas de l'université mais du coup tu partages beaucoup tu fais des stages des ateliers des week-ends régulièrement avec tous ceux qui veulent bien exactement j'ai un site www.vivreautrement.ch www.vivreautrement.ch et je voulais aussi donner le site de Roger McGowan parce qu'il y a un site maintenant c'est www.roger tout relier roger mc gowan g on va mettre les liens sous la vidéo de toute façon mais on les entend bien merci beaucoup il y a beaucoup de choses à faire et ben merci à toi de partager ne serait-ce qu'avec nous mais aussi avec tous ceux qui veulent bien aussi essayer de s'avancer sur le chemin de l'amour comme tu le dis c'est un long chemin une grande école petit pas petit pas il faut croire quand même que tu as passé le premier grade si tu veux partager déjà un petit peu tes connaissances avec ceux oui je ne suis plus à la crèche tu n'es plus à la crèche l'école enfantine excellent merci beaucoup est-ce que tu en général il y a toujours deux questions qu'on donne à la fin puis voilà si tu as d'autres sujets volontiers on peut aussi en parler quelque chose qui est important pour toi comment tu accumules ta connaissance quelles sont tes sources d'informations où est-ce que tu vas chercher te renseigner continuer à être à jour sur l'état du monde sur la chose en général j'ai un excellent quotidien de temps je trouve que c'est un quotidien superbe j'ai voyagé dans le monde entier j'ai eu tellement de jour de nous différents mais vraiment avec le New York Times et le Christian Science Monitor qui sont deux journaux américains le Guardian anglais qui sont des journaux que je connais bien pour prendre des points de référence le Monde que je ne lis plus depuis des années mais à une époque c'était une première référence pour moi je trouve qu'on est aussi très gâtés avec le temps en Suisse romande c'est un journal de qualité qui a des reportages importants et qui qui fait réfléchir qui a des éditoriaux et des pièces pensantes qui font réfléchir donc ça c'est une source très commune une autre source c'est c'est des contacts que j'ai simplement des contacts personnels avec des gens de milieux très différents y compris je garde des contacts en Afrique et puis naturellement aujourd'hui internet qui est quelque chose d'absolument fabuleux on n'a pas commencé à réaliser le bouleversement non le bouleversement incroyable de nos sociétés suscitées par internet c'est quand même la première fois dans l'histoire humaine où vous pouvez taper un thème et obtenir tout de suite 10, 20, si ce n'est 50 ou 500 000 références c'est quand même extraordinaire donc ça permet aussi aux gens d'être beaucoup plus autonomes sur des tâches je vois par exemple dans le domaine de la médecine pendant si longtemps on a eu la médecine classique officielle et je me rappelle dans notre famille le médecin de famille c'était un petit dieu personne n'aurait songé à mettre en doute quelque chose qu'il disait aujourd'hui les gens s'ils ne sont pas contents avec un médecin ils vont voir à côté moi j'ai eu quand j'ai eu ce grand krach de santé après avoir au début de mon tsunami j'ai vu un spécialiste qui m'a suggéré un traitement mais lourd et effroyable et je simplement me dis non je ne veux pas ça je suis allé voir un autre spécialiste de la même branche qui m'a prescrit un traitement léger et qui m'a sorti d'affaires en tout cas en grande partie très rapidement voici l'invantage et l'inconvénient c'est à dire que l'accès à l'information est beaucoup plus direct plus facile moins cher du coup aussi en tout cas directement la problématique c'est qu'après il y a tellement d'informations en fait même tout et son contraire que ça crée un espèce de chaos et surtout ça polarise d'une certaine manière parce que il y en a qui vont plutôt apprécier cette information qu'on va dire ça c'est la vérité et puis les autres ils vont dire non ça c'est la vérité on a un monde qui se tend Byron Katie qui est au niveau international une très grande personnalité dans le monde du développement personnel elle a écrit le fameux livre Aimer ce qui est Loving what is aimer ce qui est c'est une toute toute grande dame j'ai fait un stage avec elle une fois elle est remarquable parce que il y a tellement peu d'ego chez elle et ça c'est tellement rare chez les grandes personnalités et elle dit que le problème numéro un de la planète aujourd'hui c'est pas les guerres les tensions raciales ou ethniques ou entre nations les luttes politiques la faim ou quoi que ce soit le problème numéro un de la planète c'est la confusion et je suis tellement d'accord avec elle et ça a augmenté par 20 ou 30 avec internet et c'est pour cela c'est une des grandes difficultés de notre époque savoir trier les informations et sélectionner celles qui nous parlent et là je recommande aux gens d'apprendre à cultiver le silence pour moi c'est là une des deux trois choses les plus importantes dans ma vie spirituelle parce que ce silence vous permet de vous mettre en rapport avec votre soi profond avec un S qui est un guide très sûr pour vous orienter dans la vie encore un autre petit conseil avant de se quitter est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais aborder qu'on n'a peut-être pas abordé qui te semble important de partager écoutez je crois avoir dit ce que je voulais partager je répéterai simplement que mon objectif depuis 55 ans c'est un monde gagnant gagnant qui marche pour tous parce que sinon ce sera un monde perdant perdant qui marche pour personne et on s'approche de cette échéance rapidement et je crois que la plupart des gens surtout les politiciens ne sont absolument pas vraiment conscients de l'urgence écologique on a le GIEC et d'autres groupements de scientifiques qui nous disent les amis nous avons 10 ans on a souvent répété ici effectivement si on ne revoit pas notre copie et bien Dieu sait ce qui pourrait se passer et la dernière question celle de l'inspiration celle qui fait que le matin tu te lèves avec l'envie l'énergie d'avancer toujours d'aller plus loin je crois que tu en as quand même largement parlé pendant toute cette conversation cette énergie là c'est l'amour j'ai l'impression c'est pour ça que tu as écrit plein de livres 17 livres qui tournent autour de ces réflexions de comment pardonner comment aimer comment s'aimer en lisant ce livre là on ne parle pas d'aimer l'extérieur on parle d'avant tout de s'aimer soi-même absolument donc voilà merci infiniment pour le message que tu portes la paix que tu partages ça m'a fait très plaisir de t'entendre j'ai eu une discussion passionnante avec toi je vous remercie les deux Alexandre et toi de m'avoir invité à ce podcast parfait à bientôt j'espère merci ciao j'espère 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 Sous-titrage ST' 501